Un goye, il dit à une femme, une femme juive, il lui dit tu es me koudeshat à moi, après que je vais me convertir. Il lui donne une pièce d'argent, il lui dit voilà, prends ça pour tes kiduchines, après que je vais me convertir. Ou un juif qui dit à une goye, voilà, prends ça pour tes kiduchines, après que je vais te convertir. Il est esclave, il dit après que je me libère, ou elle est esclave et il lui dit le juif après que tu te libères. Un homme vient chez une femme mariée, sans gêne, il lui dit voilà, prends ça pour tes kiduchines, après la mort de ton mari. Ou bien, c'est une femme qui doit faire khalitha, et donc entre temps elle interdite, et voilà que quelqu'un lui donne des kiduchines, pour après sa khalitha. Et n'a me koudeshat, ça s'appelle davar shelo bala olam, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, et donc les kiduchines ne sont pas valables. De même celui qui dit à son ami, Un homme qui dit à son ami, sa femme était enceinte, lui dit regarde, si ta femme va coucher une fille, alors elle est m'koudeshat à moi. L'hamar kloum, il n'a rien dit parce que comme elle est encore enceinte, et qu'elle n'est pas encore née la petite, alors ça s'appelle davar shelo bala olam, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, on ne peut pas faire dessus des kiduchines. On a demandé à Rabbi Ochanan, Quelle est la différence entre les cas de notre Mishnah, on a dit que les kiduchines ne sont pas valables parce que c'est davar shelo bala olam, Quelle est la différence entre ces cas-là ? L'hamar, avec le cas de celui qui dit, Celui qui dit, voilà, ça sera la truma sur ces fruits-là qui sont encore attachés à la terre, pour après qu'ils soient cueillis. Donc, on sait bien, la truma ne peut se faire qu'après avoir cueilli les fruits. Tant qu'ils sont attachés à la terre, on ne peut pas faire la truma dessus. Donc, il dit, tu sais quoi, voilà, je prends ces oranges-là, et j'en fais truma pour les oranges qui sont encore attachées à la terre, pour que ce soit, que ça se fasse après que je vais les cueillir. Et là-bas, il est question de dire que ça marche, oui, la truma. Donc, quelle est la différence entre notre cas, nous, on a dit que ça ne marche pas, et le cas là-bas où ça marche. A Marlon, il leur a répondu, Là-bas, c'est entre ses mains de cueillir. Mais ici, ce n'est pas entre ses mains de libérer. Un homme qui vient chez une servante en lui disant, voilà, après que tu te libères, tu es ma femme, il ne peut pas la libérer de force. C'est le maître qui doit la vouloir la libérer, et la libérer. Donc, puisque ce n'est pas entre ses mains de le faire, c'est différent du cas de cueillir les oranges. La Gemara demande, est-il à Bifas ? A Bifas, il est objecté. Ça doit être à Bifas, du Bavli. Et comme d'habitude, les Rouchalmi enlèvent le Aleph. Donc, il objecte. Imagine-toi que c'était sa propre servante. Un homme qui vient chez sa propre servante. Il lui dit, voilà, tu seras ma femme après que je te libère. Là, c'est entre ses mains de la libérer. Pourquoi ? Pourquoi ce ne serait pas valable ? Ça devrait ressembler au cas de la truma. A Marabibabarmamal. Une fois qu'elle se libère, elle a déjà un autre esprit. Là, elle est servante. Après, elle est libre. C'est déjà une autre conscience, un autre esprit. C'est quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un d'autre. Et donc, puisqu'il y a un changement tellement important, alors ça ne peut pas se faire ce Kiddushin-la. C'est comme quelque chose qui n'est pas entre ses mains, en fait. C'est une nouveauté qui va arriver. Dalema, la Gemara nous raconte. Dalema s'introduit une histoire dans les Rouchalmis. Rabi O'Shaïa Rabba, Rabi O'Shaïa le Grand, et Rabi O'Dan Nesiyah, Rabi O'Dan Asi, ou Nesiyah plutôt, qui était le petit-fils de Rabi O'Dan Asi, avou niyatvin amrin, avou yatvin, ils étaient assis, amrin nema khadamil avec Kiddushin. Ils ont dit, viens, on dit un Kiddush, il n'a l'achat sur Kiddushin. Donc cette question a été posée à eux, elle a été adressée à eux, à Sédou Khamim, donc ils étaient Rabi O'Shaïa le Grand et Rabi O'Dan Asi. La question qui leur a été posée, à Omer le Isha, à Omer, donc en fait, d'après ça, avou niyatvin, ça veut dire leurs élèves étaient assis, amrin, ils ont dit, nema khadamil avec Kiddushin, on va dire un ala khad au Kiddushin, à Omer le Ishaïa l'ich prouta, zush et te kachili, l'ichagarcher. Enam dit à une femme, prends cette prouta-là pour que tu sois à mes koudeshat à moi après que je te divorce. Mau, qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Est-ce que les Kiddushin, ils marchent ou pas? Rabi O'Shaïa et Rabi O'Dan Asiha ont ri de la question, ils ont rigolé, ils se sont levés et partis. Amar Rabi O'Shaïa, pourquoi ils ont ri? Pourquoi ce n'est pas une question vraie? Quelle est l'erreur de cette question? Il dit, regarde, l'Amar Rabi Babar Mamal, n'est-ce pas qu'il a dit, Rabi Babar Mamal, que la femme, la servante, quand elle se libère, elle devient déjà, il y a une nouveauté, c'est un nouvel esprit, c'est quelqu'un nouveau, et donc on ne peut pas faire de Kiddushin dessus. Ici, c'est pareil. Cette femme-là qui aujourd'hui, elle est mariée à son mari. Donc aujourd'hui, elle a un esprit de femme mariée. Quand il va la divorcer, elle sera une femme libre, divorcée, c'est autre chose, c'est une nouveauté, un nouvel esprit. Donc puisqu'il y a ce changement-là, alors on dira qu'en fait, c'est comme une nouveauté que d'un Davar Shloba l'Olam, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de Kiddushin dans ce cas-là. Si vraiment tu veux poser la question, voilà comment tu dois la formuler. Dans quel cas se posera la question ? Tu peux poser la question sur un homme, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est allé donner des Kiddushin à une femme. Kadmik Kavre, et son ami l'a devancé, Vemar là, il lui a dit, Vemar donc lui a dit, en voyant qu'on l'a devancé, il a dit, regarde, sache que cet homme-là qui voulait te marier, qui veut te marier, qui compte te marier, il est méchant, et vous n'allez pas vous arranger, il va finir par te divorcer. Et donc, qu'est-ce que je te propose ? La question se posera sur ce cas-là, quand il dit, voilà, prends dès maintenant cette prouta-là, cette pièce, que tu sois, mes coups d'échette avec cette pièce-là à moi, après qu'il te divorce. Donc, cette question en fait, elle se rapporte sur le cas où aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Donc, c'est quoi le cas en fait ? Reuven, il veut la marier, il voit que Shimon va le devancer. Reuven, il dit à la femme, regarde, tu sais quoi, tu as déjà parlé à Shimon, ça va, mais de toute façon, il va divorcer. Alors, prends cette prouta, qui soit équidouine après le divorce, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Et après le divorce, elle ne sera pas non plus mariée. Donc, il n'y a pas de changement d'esprit entre aujourd'hui et le futur, entre le présent et le futur. Donc là, ça posera la question, est-ce que le mariage entre les deux va interrompre ou pas ? Est-ce qu'il peut lui faire l'équidouine sous cette forme-là, oui ou non ? On n'a pas de réponse. Taman t'nina, la Gemara nous ramène une Mishnah dans les darim. La Mishnah dans les darim dit comme ça. Haré, un éthiote aélu korban, il mena n'iksa tzot. Celui qui dit, voici, ces plantations seront korban, je vais en faire un korban, si elles ne s'arrachent pas, elles ne se coupent pas. Ta lit de korban, il mena n'i serefet. Ce manteau-là, ce talit, sera pour korban s'il ne se brûle pas. Nous avons ici une correction dans le korban à Eda, qui ramène en fait la vraie version qui est celle de la Gemara dans les darim. parce que c'est une Mishnah, une Braïta, une Gemara qui est ramenée de les darim, qui revient en fait du Yerushalmi dans les darim. Et donc, le korban à Eda reprend la version de les darim et la meshenu. Donc, on a dit, on a dit comme ça. Il dit, voilà, ces fruits-là, s'ils ne s'arrachent pas, s'ils ne se coupent pas, ils sont korban, ce talit sera korban s'il ne se brûle pas. Alors, je passe ici au korban à Eda, Higar Sinan, et maintenant, il serait fait, donc si le talit ne se brûle pas, Yeshlein Pidyon, il peut les racheter, ils ont un rachat. Et là-dessus, la Gemara dit, dans les darim, je continue toujours dans le korban à Eda, La Gemara ramène là-dessus un exemple concret. Il a vu que les responsables viennent cueillir les meilleurs fruits pour les donner au roi, Ketsiyot ameler, c'est les gens qui viennent au nom du roi pour prendre les meilleurs fruits de la récolte. Et donc, il les voit s'approcher, il s'imagine, donc en fait, il voit que finalement, il va perdre ses fruits. Ou bien, Ra'ad l'Ekanor Felet, il a vu un incendie de Amar Nethiot, et donc, en croyant que son talit va se brûler, et en espérant que non, alors il a promis que ce soit korban, sinon, et donc, Amar Nethiot et le korban, ces fruits-là seront korban s'ils ne se coupent pas. Veni, c'est tout, ils ont été coupés, on efface ce mot-là qui n'apparaît pas dans Gmarane et Darim, comme ça, Afri Mkaneski aussi dit. Talit des korban, il serait faite. De même, quand il a vu l'incendie, il a dit, voilà, ce talit sera korban s'il ne se brûle pas. Veni serait faite, il s'est brûlé, on efface ce mot, ça ne tient pas dans la phrase, et dans les darims non plus, on ne l'a pas. Donc, on l'efface, comme dira Afri Mkaneski, on continue. Donc, pour l'instant, point. Donc, ça, c'est le cas. C'est le cas, finalement, ils ont été sauvés. S'ils ont été sauvés, ça doit être korban. C'est-à-dire que les gens du roi n'ont pas pris les fruits, le feu n'a pas brûlé son talit, et donc, ça doit être korban. La question qui se pose, je continue dans le korban aïdal, est-ce que c'est kadosh rétroactivement, ou bien que dorénavant, une fois qu'il a vu que ça a été sauvé, c'est là où vient l'akadusha s'opposer, mais pas avant. Quelle différence ? S'il en a profité entre les deux. Il en a profité. Il a mangé un fruit, et finalement, les fruits ont été sauvés des gens du roi, ou bien il a profité du talit, finalement, le talit ne s'est pas brûlé. Est-ce qu'il est khayab ou pas ? Si tu dis que c'est kadosh, rétroactivement, alors il est khayab de Meila, il a profité du Egedesh. On revient à l'agmara, si tu dis que l'agmara, on reprend l'agmara, si tu dis non, ce l'akadusha ne vient que quand il voit que ça a été sauvé, l'omal, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ce qui s'est passé avant, ce n'était pas dans l'akadusha, donc il n'est pas khayab de Meila. Khizkiyama, Khizkiyadi se rapporte sur la suite de la Mishnah de Nedarim, qui parle du cas où le monsieur avait dit ce sera korban, ces fruits-là seront korban jusqu'à ce qu'on les cueille. Ce talit sera korban jusqu'à ce qu'ils se brûlent. Là-bas, la Mishnah dit ils n'ont pas de rachat, on ne peut pas les racheter. Et l'agmara vient expliquer ce que ça veut dire cette phrase-là. Khizkiyama pdayan khazuli gdushatan Eh bien, Khizkiyama explique ce que ça veut dire si on n'a pas de rachat. Il a beau racheter, la Gdusha revient. Puisqu'il a dit jusqu'à ce qu'on les cueille, donc ça veut dire même si je les rachète, la Gdusha reviendra encore une fois et encore une fois jusqu'à ce qu'on les cueille. Rabbi Yochanan amar pdayan ptouyin selon Rabbi Yochanan, s'il les a rachetés, c'est bon, c'est racheté. La Gemara objecte Rabbi Yochanan comment il comprend la Mishnah ? La Mishnah a l'objecte Rabbi Yochanan parce qu'elle dit on ne peut pas les racheter et lui il dit on peut les racheter. Pas tard là, il interprète la Mishnah une fois qu'on les a cueillis, on n'a plus à les racheter parce que la Gdusha saute d'elle-même, c'est-à-dire comme ça. Celui qui dit voilà, c'est Kadoch jusqu'à qu'on va les cueillir, avant de les cueillir, il peut les racheter. Une fois que ça a été cueilli, la Gdusha a sauté d'elle-même et donc il n'y a pas de rachat ensuite, ça veut dire on n'a pas besoin de les racheter ensuite. Et c'est sur ça que la Mishnah a dit ça veut dire une fois qu'on les a cueillis, il n'y a pas de pidion parce qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas besoin de les racheter. Amar a bien aussi. Mande Amar Chizkia Chizkia a dit que la Gdusha revient, il a beau les racheter, elle revient jusqu'à ce qu'on les cueille. C'est que si lui-même les a rachetés. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui les a rachetés, la Gdusha va sauter, c'est fini. Si lui-même les a rachetés, alors il avait dit d'avance, tant que ça n'a pas été cueilli, ce sera Kaddosh. Donc même si je les rachète, la Gdusha revient. Mais si quelqu'un d'autre les a rachetés, la Gdusha va sauter. La Gemara objecte. Marc les fascités de Rabi Yossi. Rabi Yossi se contredit. Et c'est là qu'on va voir le rapport avec notre Gemara à nous. Là-bas dans les Darim, il a dit si quelqu'un d'autre les a rachetés, la Gdusha va sauter. Elle ne revient pas. Et chez nous, Rabi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit ? Rabi Yossi a dit, il avait posé la question. Il avait demandé si maintenant elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. On avait dit le cas où il a donné une pièce aujourd'hui. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Mais il avait dit d'avance, après que tu divorces de lui, tu seras ma femme avec cette pièce-là que je te donne dès maintenant. Et là-dessus, Rabi Yossi était en question, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? La Gemara dit, mais il se contredit. Parce que dans les Darim, il dit si quelqu'un d'autre a racheté, ça fait sauter la première Gdusha. Ici aussi, on devrait dire la même chose. Si quelqu'un d'autre l'a mariée à cette femme-là, ça doit faire sauter les premières Gdushin. Donc, je reprends la phrase, Taman ou Amar, là-bas, là-bas, on est Darim il a dit, Daya n'achera pas qu'à men Gdusha tannes. Quelqu'un d'autre les a racheté la Gdusha à sauter. Mais Acha ou Amar, mais chez nous, il dit, ni cette l'achère l'opakoumime en Gdushin. Si elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, ce n'est pas évident de dire que les premiers Gdushin vont sauter. Répond la Gemara La question de Rabi Yassi ne se pose que dans le cas où il lui a donné en fait deux proutotes à sa femme. Il lui dit, regarde, elle n'est pas encore mariée. Il dit, une prouta c'est pour maintenant. Une autre prouta c'est pour quand je te divorce. Tu seras à Mekoudéchette avec cette deuxième prouta. C'est sur ça que Rabi Yassi a demandé, est-ce que son premier mariage va interrompre la deuxième prouta, la deuxième kidushin, oui ou non. Or ici, ça s'appelle comme si lui-même avait racheté parce que c'est lui-même qui est rentré avec les kidushins au milieu. Et donc Rabi Yassi à propos de ce cas-là, il disait que selon Khizukiya, quand lui-même a racheté, la kidusha revient. Donc, Rabi Yassi peut poser sa question dans le cas où il a donné deux proutettes à la femme en lui disant une pour maintenant, une pour après le divorce, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Ce n'est pas comme le cas où quelqu'un d'autre s'était mêlé au milieu pour racheter où on a dit ça fait sauter la première kidusha et donc dans le mariage aussi on aurait dû dire ça fait sauter la première kidushin. Non, ici c'est différent parce que c'est lui-même qui l'a marié. Amar Abiyana, nouveau sujet. N'imnush l'ashim ve kamaz kenim se sont comptés trente et quelques et quelques et encore d'autres zkenim trente et quelques rachamim se sont comptés et ont décidé de dire que je sais qu'on ne peut pas faire des kidushines à une yevama c'est-à-dire une yevama qui doit faire il est venu à un étranger avant la khalitha il lui a donné des kidushines c'est interdit mais est-ce que les kidushines ne sont pas valables ? Eh bien ils ont décidé que non, ce n'est pas valable la Torah dit elle ne sera pas un homme étranger la femme du mort et ça veut dire elle ne sera pas veut dire ce n'est pas uniquement une interdiction mais c'est aussi que la Torah te dit sache que ça ne marche pas elle ne peut pas être un homme étranger les kidushines ne sont pas valables Rabbi Ochanan nous dit ah bon mais on pourrait le déduire de notre Mishnah j'ai une preuve claire de la Mishnah qui a dit tu vois bien dans la Mishnah un homme qui dit à une femme qu'il doit faire khalitha ou iboum prends ces kidushines pour apprêter khalitha elle n'est pas parce que ça s'appelle davar shaloba l'olam ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de lui faire des kidushines aujourd'hui c'est comme la Goya où il est dit après que je suis converti donc ici aussi il lui dit écoute après la khalitha ça sera tes kidushines on dit non c'est davar shaloba l'olam ça n'est pas encore arrivé au monde ce statut là de la femme où elle peut recevoir des kidushines n'existe pas donc elle n'est pas me koudesh c'est la preuve que les kidushines ne peuvent pas se faire pour une évama avant sa khalitha Rabbi Anna était très impressionné de cette preuve là de Rabbi Ochanan et donc il le louait il disait de son bien il disait donc c'est un passout qui compare les paroles de Torah à l'or à de l'or la matière de l'or que les paroles de Torah ne se bougent pas de tes yeux encore un passout il est sage mon fils et mon coeur se réjouit et que je puisse donc finalement répondre à mes ennemis qui m'insultent voilà quel fils j'ai reçu encore d'autres psukim à propos de la chorma dans la chorma donne aux chormes et qu'ils grandissent encore dans la chorma ou bien le chorma va entendre et va ajouter et va grandir dans sa chorma bref Rabbi Anna il a donné beaucoup de psukim pour louer Rabbi Ochanan sur sa belle preuve de la Mishnah on pourrait encore repousser cette preuve là de Rabbi Ochanan la Mishnah qui a dit que les kidushis ne sont pas valables dans une Yéva on a appelé ça il se peut qu'elle pense comme Rabbi Akiva selon Rabbi Akiva tout mariage interdit en fait un Mamzer si de là va naître un enfant il sera Mamzer et donc d'après lui les kidushis ne sont pas valables puisque c'est un mariage interdit donc ici c'est sûr que la Yéva qui est interdite à se marier avec un étranger son enfant il est Mamzer les kidushis ne sont pas valables mais ça va que d'après Rabbi Akiva qui t'as dit que selon les khamim qui ne sont pas d'accord avec lui et qui disent que c'est que en cas de carrette que l'enfant il est Mamzer et c'est que en cas de carrette que les kidushis ne sont pas valables alors que dans Yéva il n'y a pas de carrette ce n'est qu'une interdiction il n'y a qu'un lave d'où je sais que ici aussi c'est pas valable d'où je sais ici que les kidushis ne seront pas valables donc on n'a pas vraiment de preuve de notre Mishnah qui pourrait être que selon Rabbi Akiva qui se peut qu'elle n'a été dite que selon Rabbi Akiva Chmoua dit finalement puisque nous sommes pauvres et nous ne savons pas exactement comment trancher et décider et bien dans le doute il lui faut un guet à cette pauvre Yéva parce qu'on ne sait pas si ces kidushis ne sont valables de cas d'un étranger oui ou non tout ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'elle n'est pas Mekudéchette c'est que s'il lui dit après la Khalitha mais s'il lui dit écoute prends ces kidushis pour qu'après que ton Yavami meure ton beau frère qui doit te faire Yiboum ou Khalitha et bien après sa mort tu seras Mekudéchette à moi dans ce cas là les kidushis ne sont valables pourquoi ? parce que les Yavami pensent que quand le Yavami il est mort alors il annule rétroactivement tout son lien avec elle qui exigeait un Yiboum ou une Khalitha il se trouve qu'elle n'a jamais été en fait rétroactivement il se trouve qu'elle n'a jamais été en attente de Khalitha et de Yiboum et donc les kidushis sont valables une fille qui vient de naître on peut la marier par des kidushines d'argent en donnant à son père mais on ne peut pas la marier avec Bia à partir de l'âge de 3 ans ça s'appelle une Bia et donc elle est Mekudéchette par la Bia on peut le prouver de la Mishnah c'est à dire qu'on peut marier une fille qui vient de naître on a vu dans la Mishnah celui qui dit à son ami si ta femme va coucher une fille elle est Mekudéchette à moi il n'a rien dit c'est pas valable parce qu'elle n'est pas encore née alors les kidushines seraient valables pour cette fille qui vient de naître Mishnah suivante la Kavav un homme vient chez une femme en lui disant voilà prends tes kidushines ou plutôt il dit comme ça que tu sois ma femme à condition que je parle pour toi au gouverneur ou que je travaille chez toi je fasse un travail comme un employé s'il a fait ce qu'il a promis Mekudéchette si oui elle est Mekudéchette sinon elle ne l'est pas un homme qui dit à une femme prend ses kidushines à condition que mon père veuille de ce mariage si le père il veut elle est Mekudéchette sinon non si maintenant le père il est mort les kidushines sont bons comme si on considère ça s'appelle que le père a voulu Metaben si c'est lui le Khatan qui est mort alors maintenant cette pauvre femme doit faire Iboum ou Khalitha c'est un problème Melamdine est à Avlomar chez Noroté on va on va apprendre au père de ce Khatan de dire qu'il ne veut pas de ce mariage de manière à l'annuler rétroactivement pour que cette belle fille cette jeune femme n'ait pas besoin de faire Khalitha ou Iboum l'Igmara revient en premier cas en premier cas où il a dit écoute que tu sois ma femme à condition que je parle pour toi au gouverneur ou que je fasse un travail d'employé Ravamar il s'agit qu'il lui a donné une prouta pour ses kidushines et ce travail là ou cette parole là n'était qu'une condition si je parle ou je travaille alors ses kidushines seront valables par cette prouta sinon non Rabi a demandé là dessus à Rabi il lui a dit toutes les conditions des mishnas précédentes n'est-ce pas qu'il lui avait à donner une prouta et qu'il a dit à condition que ceci à condition que cela qu'est-ce qu'il vient nous ajouter notre mishna ici par cet exemple là en disant voilà à condition que je parle pour toi ou à condition que je travaille pour toi si ce n'est qu'une condition ce n'est pas un khidush elle nous a rien ajouté la mishna il faut dire que non ce n'est pas une condition c'est les kidushines même et la kenny ainsi il faut dire que tu sois mes koudeshet par cette parole là que je vais parler pour toi effectivement il a parlé pour elle si ça vaut une prouta ce qu'il a son travail d'avoir parlé là-bas d'avoir demandé au maire ou au roi ou je ne sais quoi elle est mes koudeshet et si ce qu'il a fait ne vaut pas une prouta elle n'est pas mes koudeshet donc en fait les kidushines se font par cette parole à part ce travail de même sinon elle n'est pas mes koudeshet il dit ce n'est pas suffisant de travailler et qu'elles soient mes koudeshet par le travail il faut encore une chose il faut que la femme ait réservé une pièce pour son salaire elle a posé sa pièce dans le tiroir dans l'armoire migdale c'est une armoire et donc puisqu'elle a réservé une pièce d'argent pour le salaire de cet homme là qui devient son mari il se trouve que quand il refuse de recevoir la pièce en disant mais non j'ai travaillé pour tes kidushines alors elle a reçu quelque chose de concret comment se font les kidushines alors comme ce qu'on a appris dans la mishnah dans une autre mishnah qui dit toute chose qui a une valeur qui est évaluée en argent dès que ça a été donné à l'un l'autre a mérité son échange son khalifine donc ici aussi il travaille la femme a économisé cette pièce qu'elle aurait dû lui donner et qu'elle avait mis de côté et par cette pièce là qu'elle a gagnée elle est mékoudeshit la gmara revient à la mishnah on a vu dans la mishnah à condition que mon père veuille de ce mariage ratav mékoudeshit le ratav mékoudeshit s'il veut oui sinon non la gmara déduit de là quand tu me dis si le père a voulu ça veut dire que le père a dit oui c'est comme ça que je comprends si mon père veut et il a voulu donc c'est à dire on l'a entendu dire qu'il veut et qu'il est content elle est mékoudeshit c'est un mot déduit de là que s'il n'a rien dit et noroté c'est comme s'il ne voulait pas elle n'est pas mékoudeshit il n'est pas suffisant que le père se taise il faut qu'il dise oui je veux or à la suite de la mishnah on a appris metta va raison mékoudeshit c'est un mot tu vois que si le père est mort on dit elle est mékoudeshit donc tu vois que s'il n'a rien dit ça s'appelle qu'il a voulu de même on a vu encore dans la mishnah metta ben si le fils il est mort mais l'amdine est à ablamar et noroté on va dire au père dis que tu ne veux pas donc tant qu'il n'a pas dit qu'il ne veut pas je comprends de là c'est à moroté s'il n'a rien dit c'est qu'il veut donc la mishnah se contredit au début elle dit pour que les kiduchines marchent il faut qu'ils disent je veux et ensuite on dit que s'il n'a rien dit elle est aussi mékoudeshit il est mort donc il n'a rien dit elle est mékoudeshit et puis dans le dernier cas aussi on avait dit il faut qu'il dise je ne veux pas pour annuler tant qu'il n'a rien dit elle est mékoudeshit comment tu résous la contradiction de la mishnah Amar Rabbi Ochanan et Rabbi Anay Rabbi Ochanan a dit donc à Rabbi Anay est-ce possible que la mishnah se contredise comme ça Amar Rabbi Anay lui a répondu ou il yanaï aliva atchaïl ah bon tu poses des questions comme ça au pauvre Yanay atchaïl tu lui poses des questions sur Kiduchine je ne sais pas quoi te dire finalement Rabbi Anay a oui résolu la mishnah en disant que la mishnah parle de deux cas différents le premier cas Almenat quand le fils a dit à condition que mon père veuille on a dit si il veut sinon non c'est quand le fils a dit à condition qu'il dise ce qu'il veut donc tant qu'il n'a pas dit elle n'est pas parce qu'il faut qu'il dise par contre la suite de la mishnah qui avait dit quand le père est mort il est automatiquement donc tu vois que même s'il s'est tu il n'a rien dit c'est suffisant là-bas on parle d'un cas où le mari n'a pas dit à condition que mon père il dise je veux on parle là-bas d'un cas où c'est comme si le père avait dit c'est comme si le père a dit il n'a rien dit c'est comme s'il a dit c'est bon je suis content ça va donc la CFA ce que la mishnah a dit qu'en se taisant c'est suffisant pour faire des kilogines il s'agit d'un cas simple où le fils finalement n'a pas fait n'a pas dit que n'a pas exigé que son père prononce sa satisfaction de son mariage de même le dernier cas de la mishnah on doit apprendre au père de dire qu'il ne veut pas de ce mariage et s'il n'a pas dit alors ça s'appelle qui veut quand il n'a rien dit c'est comme s'il avait dit donc la mishnah parle de deux cas différents Rabbi Zerah demandait à Rabbi aussi il peut comme ça répondre à la mishnah comme il a envie dire le premier cas parle d'un cas comme si le deuxième cas parle d'un cas comme ça le troisième aussi c'est quoi il fait ce qu'il veut avec la mishnah alors il a répondu Rabbi aussi à Rabbi Zerah ainsi nous a appris Rabbi Shimon Ben Levi quand Rabbi a rédigé les mishnahs il ne s'est pas gêné de dire une généralité ici et un détail ensuite dans la même mishnah il peut commencer par un klal et passer ensuite à un détail donc c'est pas grave de dire que la mishnah parle au début d'un détail ou le fils a dit à condition que mon père dise et qu'il prononce son contentement et qu'ensuite la mishnah dise mais le deuxième cas le cas suivant la suite de la mishnah passera à un cas où le fils n'a pas précisé et que donc c'est automatique si le père n'a rien dit c'est que ça va c'est qu'elle aime le coup d'échette Rabbi aussi a dit oui c'est vrai on peut le prouver de la mishnah parce qu'on voit dans une mishnah qu'elle passe comme ça de klal à prêtre de klal au détail celui qui a dit à sa femme elle aime le coup d'échette à condition que j'ai un grand terrain d'un bête court donc c'est un klal parce qu'il n'a pas précisé où doit se trouver son terrain n'importe où il se trouve elle aime le coup d'échette et la mishnah ensuite parle d'un détail comme Plony s'il ne revient pas lui autre cas que dit la mishnah là-bas quand le mari dit à la femme si j'ai un terrain d'un bête court grand comme un bête court à tel endroit tu es m'écoute d'échette ça c'est un prate c'est un détail où il a précisé non il faut que le terrain soit tel et tel endroit donc tu vois que les mishnayotes ne se gênent pas de passer de klal à prate d'une généralité à un détail donc chez nous aussi il y a un passage dans la mishnah d'un cas à un autre donc effectivement il faudra dire le début de la mishnah quand il a dit à condition que mon père y veuille ça veut dire que mon père doit dire qu'il veut et la suite de la mishnah à condition que mon père y veuille ça veut dire c'est un autre cas où il n'a pas précisé à condition que mon père y dise qu'il veut c'est dans un cas où il a dit simplement que mon père y veuille et puis s'il se tait c'est bien aussi à condition qu'il ne dise pas non tant qu'il n'a pas protesté ça va et donc comme ça la mishnah est résolue sans problème dans deux cas différents